... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver sur Pépé Soup pour une nouvelle semaine d'informations. L'art et la technique du travail du fer à la forge, à l'étampe ou au marteau, est appelée la ferronnerie. Comment évolue ce secteur dans la localité de Diora, une ville du centre de la Côte d'Ivoire ? Les détails avec Bousca. Ferronnier. Voici des gens, eux de leur travail là. C'est de couper, couper et puis souder, souder, faire seulement. C'est qu'il est sûr, si tu n'es pas dans le domaine, tu ne veux pas comprendre. Bref, voici le père qu'on est souri. Ferronnier depuis 5 ans, c'est-à-dire à son propre comptain. Sinon là, il a fait 10 ans de formation à ces gays là. Aujourd'hui installé à Diora, il constate une baisse en termes de marché. Comme lui-même il est là là. Tiens, il va nous expliquer un peu le oui. Donc là, écoutons. La ferronnierie surtout, on a beaucoup. On a beaucoup. Bon, et puis le marché aussi n'est pas bon, malgré tout ce qu'on fait, ça. Bon, au maximum, après les matériels que je vais payer, bon, j'ai payé mes retours au moins, parfois 20 000, parfois 15 000. Bon, c'est au niveau du marché, du fer, parce que si au moins, si on pouvait voir au niveau du fer pour essayer de voir comment il peut nous arranger à elle du fer, pour diminuer un peu, bon, sincèrement, ça va nous arranger. Parce qu'avec les clients, tu ne peux pas lui dire, j'ai fait ça là à tel prix, et puis demain tu vas lui changer le même prix, au bout d'un c'est le même travail, au bout d'un c'est pas de sa faute. Ah, vous mais vous avez vu, hein, c'est ça qui est là même, le père sourit, d'un riz du coupé du fer. C'est vrai que là, les gens ne voient pas forcément la valeur du mouvement, mais là, Inch'Allah, ça va aller. Direction Kwasi Kwasi Kro, au restaurant de Alou Aou Amandine. Initialement dans le domaine de l'agriculture, ses recoltes de 2019 avaient connu un boom, mais toutefois n'ont pas eu un retour financier considérable sur investissement. Alou s'est finalement tourné vers la restauration afin de multiplier ses revenus. Voici la mère Alou Aou Amandine, mariée, mère de six enfants, restauratrice à Kwasi Kwasi Kro. Mais là, si on va deux ans en arrière, on risque de la retrouver dans un champ d'ignames avec une daba ou une machette. La cause de cette métamorphose est que, lors de la récord de 2019, les égnames de la mère ont reçu un tas. Mais de toute façon, ces égnames ont été vendus à la jumeau fou en direct, bof l'auto là, la mère n'a pas pu supporter. Elle a dit que, ah, il y avait forcément un autre moyen pour honorer ses efforts. Oui, il y a des jours où je vais au champ, il y a des jours aussi. Non, je paye. Tu payes? Pourquoi tu ne fais pas ça de l'igname pour venir, fais ça en foutu? Bon, il y a des jours où j'en vais aussi, il y a des jours. Je paye. D'accord, maintenant quels sont? Petit gnaf, du riz, bien de bœuf, poisson. D'accord, maintenant ça commence un plat, ça combien? Cinq cents. Cinq cents. Un plat pour faire cinq cents. Oui. Tu es la seule à faire ça ici, à Kwasi 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 Kwasi? Non. Hein? Non. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et puis les autres? Pas. Hein? Je ne sais pas. Pour toi être duke pour eux. Oui. Hein? Oui, je promets. C'est ce qu'il y a là. Voilà. Avec seulement un petit gnaf, c'est un bon plat accompagné de viande de brousse ou bien viande des villes. Sans oublier bien sûr le petit dessin. C'est chaud. Un autre métier du secteur informel, plus précisément la coiffure. Après 22 ans dans ce domaine d'activité, à vivre au jour le jour, Sanogo Salimata profite du micro de Pepe Soup pour décrire les réalités d'une coiffeuse dans une localité rurale. Voici la mère Sanogo Salimata, très sèche depuis Vénézion au quartier d'Atopler de Satamasukwa. Celle-là, ce que vous voyez là, elle est mariée et mère au foyer de 12 enfants. Mais leurs 12 enfants ne sont pas tous les mêmes papas. Les 10 premiers là, leur papa est décédé. Donc elle s'est remariée. Toli à qui elle s'est mariée là aussi, voici lui, voici Dieu. Ça ne va pas. Donc, elle est obligée de se réconvertir en mère Thérèse-Agent, en train sur son encore, pour pouvoir vivre le jour le jour avec leurs 12 bouches à mourir. Écoutons-la. La vie ici à Satamas n'est pas facile d'être. Donc si vous pouvez trouver des personnes par votre canal pour nous aider là, vraiment ça serait bien. Moi j'ai 13, ça fait maintenant 22 ans. Et depuis, je ne vois ni tête ni queue. Je vis au jour le jour. Ce que je gagne par jour là, c'est son bon pour manger. Quand ça même là, j'ai appris ça comme ça, après le dessert bruce de mon premier mariée, j'étais obligée de chercher une activité sur le champ pour pouvoir prendre mes enfants en charge. Vraiment, ce n'est pas du tout facile. C'était le coup de la vie épisode 5 à Satamasoukwa. Voilà, je répète encore, c'est tous les jours du lundi au vendredi à partir de 20 heures sur toutes les plateformes de PepeSoup avec des cadres de recharge à l'appui pour faire des affaires par-ci par-là. C'est qui le meilleur? En tes pattes, tu n'écoutes pas, c'est qui le meilleur? Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur PepeSoup.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada